L'objectif de cette chronique est d'étirer efficacement à la fois les chaînes postérieures faciales et musculaires. Pour ce premier exercice, ce qui est important, c'est d'imaginer qu'une corde nous tire délicatement le dessus de la tête avant de faire la rotation, avant de faire la torsion. Une jambe tendue, le pied passe environ au dessus du genou. Mon coude va aller vers l'extérieur du genou fléchi, ma main va être bien au sol près de mon corps et j'allonge, j'étire ma posture et par la suite je tourne, main sur le pectoral et je respire. Respirez consciemment, profondément dans votre grand dorsal gauche et vous voulez également toujours encore une fois, allonger la posture et maintenir la jambe tendue au sol dans son axe. Ne les laissez pas s'ouvrir comme ça, donc rotation externe de la hanche, mais elle reste bien droite dans son alignement. Cette fois-ci, essayez d'imaginer qu'il y a une corde imaginaire qui passe à l'horizontale devant vous et que lorsque vous allez faire la flexion vers l'avant, vous souhaitez ne pas toucher à cette corde imaginaire au niveau de votre nombril pour ressentir un étirement de la chaîne postérieure faciale et musculaire du talon jusque derrière la base du crâne aux occiputs. Dans le cas, moi qui me préoccupe, j'ai un peu plus de tension au niveau de ma hanche gauche. Donc, bien entendu, c'est beaucoup plus difficile pour moi de baisser mon genou comme c'était le cas avec ma jambe droite. Dans ce cas-ci, elle va être un peu plus surélevée, mon genou va être un peu plus surélevé du sol, mais pour le reste, j'observe les mêmes principes, soit l'élongation, rentrée le nombril pour arrondir le dos tout en gardant mes épaules basses et une corde me tire très délicatement le dessus de la tête pendant l'étirement.